Il y a bien longtemps, dans notre galaxie, naissance d'Istban, dans une île là-bas, au loin. Je suis née un jour de septembre, aux toutes premières lueurs de l'aube, en l'an 52 de notre vie. C'était un samedi, le jour où a eu lieu à Luxembourg la première réunion du Conseil spécial du Ministre de la Communauté Européenne du Charpent et de l'Acier. Ce jour-là, à Frayntown, Virginie de l'Ouest, Georges Znitowski a vu les ovnis de près, un genre de sphéroïde luminescent qui semblait flotter. Paul Éluard s'éteint et Georges Brassens fait ses débuts dans le cabaret de Patachou. Ce jour-là, nous fêtons Saint-Élie. 1er décembre 2022, j'aurais vécu exactement 25 702 jours d'une vie qui peut se résumer en quelques faits divers de peu d'importance. 2 924 jours radieux sous une lumière édénique, préservés de la famille ambiante par l'amour, la tendresse et l'abnégation indéfectibles de mes parents. Après 2 924 jours, le ciel lumineux de cette île, là-bas, se transforme en un ciel gris et froid. Mon premier voyage, un grand événement, déracinement et la désintégration. Après 7 310 jours, j'ai commencé une vie de labeur et de contact d'épiderme, découverte de la palinka. Après 23 758 jours, j'ai quitté ma vie de labeur et de contact d'épiderme, mais je suis restée fidèle à la palinka. Depuis, désabusée, je tente stérilement d'écrire le poème parfait, conscient que je n'y arriverai sans doute jamais. Ainsi, le 1er décembre 2022, j'aurais vécu exactement 21 702 jours. À ce jour, ma propre existance demeure un mystère, une histoire que je n'ai toujours pas réussi à comprendre. Je suis née dans une île là-bas, où les lézards sortent le soir, grimpent au mur à une vitesse phénoménale, attirés par l'éclairage public. Nous n'avions pas peur des lézards, mais je dormais les fenêtres fermées, malgré la fournaise de la nuit. Je proviens de cette île, insaisissable, renfrognée, aride, sauvage, et en proie aux éruptions et secousses. J'appartiens à ce pays qui courtise la mort, à cette terre rêveuse et raffinée. J'appartiens à son histoire, à ses abîmes profonds. Je suis cousin et frère de ces hommes et femmes aux destinées sombres, qui respirent une aura de grande ingéniosité et qui ont laissé à l'humanité des traces indélébiles, ton deux prix Nobel de littérature, Pirandello et Casimonde. J'ai vu le jour dans cette île là-bas, terre des cyclopes, qui vit Pluton surgir des enfers, des dalles des cendres du ciel, et Ulysse débarquer avec ses compagnons, cette île aux trois métaphores, les pâtes aux sardines, les cannolis à la ricotte et les filles de barbarie. J'ai vu le jour dans un village au nom imprononçable, ignoré du monde, caché à l'intérieur de la campagne agrigentine, à deux pas de la Méditerranée et du plus remarquable ensemble du temple grec qu'il soit donné de contempler. Village apathique, inapaisable hameau, ténébreux fruits géants, infiniment distants, pergés dans l'amertume des nuages, intérieurs paisibles, brodés d'amandes, d'oliviers et de larmes. Inextinguible hameau, prolongement de la mer et d'un ciel immensément bleu, aux maisons endormies, à moitié détruites. Inapaisable hameau, dans tes rues embrumées de soleil, je t'aime plus encore. Dans tes silences crépusculaires, je t'aime plus encore. Dans ton insoutenable parfum de basilique, je t'aime plus encore. Quand mon identité se crispe et se fige, je t'aime plus encore. Dans la pénombre, ton histoire a continué sans moi. De ma mauvaise place, je t'aime plus encore. Qu'ils me souviennent de ces poèmes suspendus à mon passé, de la musique de ma langue ancienne, si chère à mon cœur éclaté. Qu'ils me souviennent de ces mots sacrés d'autrefois et presque oubliés, ces mots insanes, déportés et obsessionnels, ces mots qui pleurent, éternels vestiges de mon immaturité, murmurés sur le pas de la porte, mélodies que je déverse dans l'excès, en frein de jadis, tout comme le vin. Ô mot désuet, plésiomorphe, c'est par vous que je recouvre mon identité. J'appartiens à cette terre bénie des dieux, je ne m'appartiens pas. Cette terre m'était une autre mer, je l'ai abandonnée. Que ces mots, ces chants éritournels s'en souviennent et me restituent le temps arrêté. J'appartiens à cette terre, cette terre ingrate, à l'eau hostile. Dix mois l'année, le sans-pidernet l'été. Lutte éternelle pour un boisseau de blé. Hommes, femmes et enfants, multitudes brisées. Peuples endurcis, chétives ombres, piétailles abandonnées, bannies, exilées, troublées par une destinée sombre, une destinée sombre. Larmes, sueurs et inutiles efforts. Ses fils à présent maudirent leur sort, abandonnant maison, femmes et enfants. L'exil fut leur destin dans un autre décor. Qu'il a dépossédé en territoires inconnus. Ils ont vécu le froid, le brouillard et les mortels grisous. Ainsi qu'à toute heure, l'insoutenable propre. Plus tard, mal fichu, toussant et crachant, appréhendant résignés leurs derniers instants. Ils se souviendront, avec abomination, qu'ils furent vendus pour un sac de charbon. Sous-titrage Société Radio-Canada De saison en saison, ainsi, se succèdent les eaux du temps. Lentement, les jours s'égoutent. Loin de l'enfance, à l'âge de la fleur fadée, J'y suis retournée sous ce soleil qui brille si fort. Au pays des âmes mortes, aux heures de la sieste, Sous l'impitoyable lumière d'une cruauté terrible. Mes pas fatigués plongent dans la fournaise, Poursuivis par le silence et la fantasmagorie de couleurs. Toute vie s'est retirée de cette bourgade oubliée, Une brise nonchalante traîne sur les épis de blé, Et un souffle, une odeur de paille déjà brûlée, Sous la lumière irréelle des contes de mon enfance. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ... ...